Bonjour, je m'appelle Charlie Dupont, je joue Benjamin Rousseau dans la série « La faute à Rousseau », justement. Revenir vivre chez sa mère et exercer dans un lycée, quand on se rêve romancier maudit et grand philosophe à la Sorbonne, c'est pas forcément hyper épanouissant, donc c'est un personnage qui trimballe des frustrations. Il se saisit des problématiques qu'il voit exister chez ses élèves pour structurer ses cours. Il est bouleversant de pertinence sur les autres, il va bouleverser la vie de ses élèves, mais complètement nul avec sa vie à lui. Elle tombe sous son charme, des premiers regards. C'est au sein d'une école, c'est compliqué. Son fils, son ex-femme, tout ce qui va arriver par la suite. Je pense qu'elle a un vrai coup de cœur et elle se voit bien, elle se projette bien avec lui, il me semble, au départ. Elle déchante très très vite. J'ai été contacté par DEMD Productions pour mettre en place, accompagné d'un autre réalisateur, Octave Raspail, à la création de la série. On a travaillé ensemble sur ce qu'on imaginait, comment on raconte une salle de classe, comment on raconte un professeur de philosophie, quelle image on va donner, le casting, le choix des focales, le choix des couleurs, le choix des costumes. Bonjour. On avait envie d'une série pétillante, colorée, qui se rapproche de la comédie, mais qui n'en est pas complètement. Une série qui soit réaliste. Il faut faire ça pour avoir le café. Bonjour. Il se prend un peu pour le beau gosse, le mec cool de la classe, qui fait marrer tout le monde, mais qui en vrai est un petit peu roulou. C'est une fille ambitieuse et un petit peu condescendante. C'est un garçon qui se cherche et qui a envie de réussir dans la vie, parce qu'il vient d'un milieu social qui est pauvre. On a un tripeté de comédiens absolument fantastiques sur cette série. Ils sont très justes, ils sont très drôles, ils savent leurs textes par cœur, c'est une merveille. Et ils ont tous eu des expériences déjà de cinématographique, donc on ne leur apprend pas le métier non plus. C'est un peu la jolie fille de la classe. Elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est absolument pas, et elle va devoir faire face à qui elle est vraiment. Elle est très sympathique, très gentille et très généreuse. Elle est courageuse, parce qu'elle ne croit pas trop en l'amour, mais peut-être qu'elle a faim un petit peu quand même. Son père est le prof de philo, et il y a son père qui va revenir dans sa vie un moment, en mettant les pieds dans le plat à chaque fois qu'il aura l'occasion de le faire. C'est quelqu'un de mystérieux, il a un grand cœur et il est perturbé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada